Madame la Présidente, Madame la Vise-présidente, chers collègues, l'Union Européenne va faire cette semaine une avancée majeure. Nous sommes en effet la première institution, le premier continent au monde à poser des règles pour l'intelligence artificielle. Ce texte est ambitieux, il est le fruit de deux ans de travail de la Commission et du Parlement. Il a été remis sur le métier pour répondre au bouleversement de l'IA générative comme Tchad-GPT. Il va établir des responsabilités pour les concepteurs et fournisseurs en classifiant les risques pour garantir à nos concitoyens des IA dignes de confiance qui respectent nos valeurs. C'est un début. Cette révolution doit nous amener à des réflexions quasi philosophiques sur l'avenir de notre civilisation. En tant qu'humaniste, je demande une IA toujours encadrée par l'intelligence humaine. Il faut former à la maîtrise de ces outils pour innover et pour transformer nos emplois et non les détruire. Et nous devons rapidement disposer d'un cadre pour la création culturelle qui s'appuie sur les acquis de la directive droits d'auteur et qui la complète pour que la machine ne remplace jamais ce qu'il y a d'unique dans la sensibilité humaine et que les droits d'auteur soient préservés. Merci.